Dans cette bouteille, on a du latex d'Evea, qui a été récolté par saignée de l'arbre Evea. Il s'agit de sécher ce matériau à une centaine de degrés et on obtient ce caoutchouc. Céline Bauthier, physico-chimiste à l'unité BioWeb. J'ai fait des études de physique à l'Université de Rennes. J'ai fait ma thèse à l'Université de Rennes 1 en biophysique. J'ai fait deux post-docs, donc deux ans au Japon à l'Université de Tokyo et deux ans à l'EPFL à Lausanne. J'ai été recrutée au CIRAD il y a dix ans. C'était un poste de biochimiste des protéines vraiment spécifiques caoutchouc naturel. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quel type de protéines on a dans notre matériau et lesquelles vont éventuellement influer sur la qualité du caoutchouc. Dans un latex, par exemple, on a plus de 1000 protéines. On va les extraire et ensuite on va caractériser cet extrait, on va le séparer. Et dans notre cas, ici, on a des montages d'électrophoreses qui permettent de séparer les protéines suivant leur masse moléculaire. Ça, c'est les caoutchoucs qui correspondent aux échantillons de latex. Donc là, on a des petits accidents, petits gels cassés. Et celui-là, on n'a pas migré jusqu'au bout. Ça, il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé. Plus la contrainte sur un pneu va être importante, plus la teneur en caoutchouc naturel va augmenter. C'est-à-dire que le matériau caoutchouc naturel a notamment une bien meilleure tenue à l'échauffement que le caoutchouc synthétique. Sans le caoutchouc naturel, on ne serait pas capable de voler en avion. On n'aurait pas de pneu pour atterrir, puisqu'un pneu en caoutchouc synthétique, au bout d'un atterrissage, il est brûlé. J'adore marcher. C'est une activité que je pratique en famille. Je ne suis pas originaire de la région Occitanie, donc c'est aussi une façon de découvrir la région. Ce que je recherche à travers la marche, au-delà d'un apaisement de par la proximité de la nature, c'est aussi une forme d'activité physique qui permet de relâcher certaines tensions, pressions qu'on peut avoir au quotidien. C'est une passion que j'essaye de transmettre à mes enfants. J'espère que ça les fait aussi respecter la nature. Ça leur donne, je pense, une forme d'apaisement à eux aussi. Je suis partie en expatriation en Thaïlande. Je suis restée 8 ans. J'ai été accueillie au sein de l'université de K7 Sartes avec pour mission de monter un laboratoire dédié aux protéines du caoutchouc et du latex. L'intérêt de ce laboratoire, c'est qu'il est presque au pied des arbres. En 3 heures de route, on a des plantations d'EVA qui nous permettent de travailler sur le latex. C'est le premier producteur de caoutchouc au monde. La production est assurée par des millions de petits planteurs. Chaque planteur va fertiliser ou saigner différemment. Il va choisir tel clone et pas l'autre. Donc, on est face à une diversité importante. Le latex, on doit pouvoir être capable de dire « Il vient de tel clone, un autre arbre, il est saigné de telle façon » parce que tout ça, ça impacte la composition du latex et les propriétés du matériau derrière. Le latex, on doit être capable de dire